On s'est dit avec Arnaud que finalement, on allait sûrement organiser un prochain workshop pour l'acte et de l'activité de pensée. Parce que finalement, comment représenter un personnage qui pense ? Comment représenter un personnage qui cherche ? Et il s'avère que les dialogues des philosophes empiristes sont un formidable exemple que la pensée peut être autre chose qu'une exposition unilatérale d'idées par un auteur qui détiendrait la vérité. Dans le temps qui m'est imparti ce matin, je vais plus particulièrement parler de Berkeley et de Yule et j'aimerais m'attacher à comprendre pourquoi la scène de dispute fait partie véritablement d'une méthode expérimentale de la pensée, spécifique donc à l'empirisme. Et comment cette théâtralisation des idées va continuer à avoir des relais très vivaces au XXe siècle, notamment dans la philosophie de Gilles Deleuze, qui est auteur d'un livre sur Youm en 1953 et qui qualifie ce dispositif dramaturgique de méthode de dramatisation, plaidant donc pour une structuration non spéculative de l'émergence des idées, un théâtre où des personnages conceptuels affleurent. Je rappelle brièvement que l'empirisme domine l'Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècle et c'est une doctrine selon laquelle toute connaissance procède des sens. L'esprit est semblable à une table rase sur laquelle viennent s'imprimer les représentations que les sens lui fournissent et les concepts naissent de la sensibilité et non des idées a priori. Donc la connaissance commence et finit avec l'expérience. Berkley est irlandais, il est l'auteur de trois dialogues entre Illas et Philonus en 1713 qui met en scène Philonus, spiritualiste, son porte-parole et Illas qui joue le rôle de l'objecteur, défenseur de la doctrine matérialiste. Arnaud va nous lire l'avertissement des trois dialogues. Dialogue entre Illas et Philonus dont le but est de démontrer clairement la réalité et la perfection de l'entendement humain, la nature incorporelle de l'âme et la providence immédiate de la divinité contre les sceptiques et les athées et d'ouvrir une méthode pour rendre les sciences plus aisées, plus utiles et plus abrégées. Par Georges Berkley. Préface de l'auteur. Quoique les hommes conviennent unanimement que la spéculation doit toujours avoir pour but la pratique ou qu'il faut la rapporter constamment à la perfection et à la règle de nos mœurs et de nos actions, ceux qui s'occupent le plus des études spéculatives semblent néanmoins être généralement d'un sentiment différent. En effet, si nous considérons les peines qu'on a prises pour obscurcir les choses les plus claires, nous ne regarderons pas comme une chose étrange que beaucoup de gens qui ont du loisir et de la curiosité s'arrêtent dès les premiers pas qu'ils font à des recherches infructueuses sans descendre jusqu'aux parties pratiques qui pourraient seuls les diriger dans la conduite de leur vie. Dans les principes ordinaires des philosophes, les perceptions que nous avons des choses ne suffisent pas pour nous assurer de leur existence. On nous enseigne à distinguer leur nature réelle de celle qui tombe sous les sens. De là, le scepticisme et les paradoxes. Ce n'est pas assez que nous voyions, que nous touchions, que nous goutions et que nous sentions une chose. Les sens sont trompeurs, la raison défectueuse. On passe la vie à douter de choses dont le commun des hommes aperçoit évidemment la vérité ou bien à en croire dont le commun des hommes ne fait que rire et qu'ils se contentent même de mépriser. Je préfère présenter mes sentiments sous la forme du dialogue, c'est-à-dire de la manière la plus familière et la plus propre à les faire jaillir aisément. Si l'on admet pour vrai les principes que je vais tâcher de répandre parmi les hommes, les conséquences qui, à mon avis, s'en suivront immédiatement de là feront que l'athéisme et le scepticisme tomberont d'accord totalement, que plusieurs points embarrassants et obscurs se trouveront éclaircis, que de grandes difficultés seront résolues, que la spéculation sera désormais relative à la pratique et que les hommes seront ramenés des paradoxes au bon sens. Dialogue 1 Philonous « Bonjour, ilas, je ne m'attendais pas à vous trouver hors de chez vous de si bonne heure. » « Ilas, il est vrai que c'est une chose un peu extraordinaire, mais mon esprit est si occupé d'un sujet dont je me suis entretenu hier au soir que, n'ayant pu dormir de la nuit, j'ai pris le parti de me lever et de venir jouir d'une petite promenade. » Philonous « J'appréhende de vous interrompre car vous me paraissez fort appliqué à quelque chose. » « Ilas, « Mes pensées coulent au contraire plus librement quand je converse avec un ami que quand je suis seul. Tout ce que je vous demande, c'est de souffrir que je vous fasse part de mes réflexions. » « Philonous, avec grand plaisir, depuis que j'ai entièrement abandonné des notions métaphysiques et suis retourné aux préceptes clairs et simples de la nature et de ce qu'on appelle le sens commun, je me trouve merveilleusement éclairé et je suis en état de comprendre facilement un grand nombre de choses qui me paraissaient auparavant comme autant de mystères et autant d'énigmes. » Donc on a chez Berkeley finalement des passages de disputes qui sont véritablement des méthodes de recherche scientifique. Et cette méthode permet de faire émerger des idées dans le cours de la conversation, dans le cours de la promenade. Et Berkeley valorise véritablement la pratique et préconise d'abandonner la spéculation aux philosophes rationalistes qui considèrent les idées comme a priori. Différemment, le philosophe écossais David Hume est l'auteur des dialogues sur la religion naturelle qu'il achève d'écrire en 1776. Les dialogues mettent en scène trois personnages qui débattent de la nature et de l'existence de Dieu. « Pensez à 1 », « Pensez à 2 », « Pensez à 3 », tout cela engage des stratégies énonciatrices différentes. L'avertissement de Panphile à Hermip justifie l'emploi du dialogue. On a remarqué, cher Erlitz, bien que les anciens philosophes aient surtout enseigné par des dialogues, que cette méthode de composition n'a pas été beaucoup utilisée aux époques suivantes et qu'elle a rarement connu le succès quand un auteur s'y est essayé. De nos jours, on attend des recherches philosophiques qu'elles présentent des arguments précis et ordonnés et celui qui se lance dans ses recherches utilisera naturellement une exposition méthodique et didactique qui lui permettra directement et sans préparation d'expliquer le point qu'il veut établir pour ensuite passer sans interruption à l'exposition des preuves sur lesquelles il est établi. Il y a toutefois certains sujets auxquels la forme du dialogue est particulièrement adaptée et où elle est encore préférable à la méthode de composition simple et directe. Des sentiments opposés, même quand on ne parvient pas à trancher, offrent un agréable divertissement et si le sujet est curieux et intéressant, le livre, d'une certaine manière, nous met en compagnie d'autrui et unit les deux plus grands et plus purs plaisirs de la vie humaine, l'étude et la société. La question de la religion a toujours été l'objet des controverses humaines. Pour l'instant, nos recherches les plus rigoureuses ont abouti qu'au doute, à l'incertitude et à la contradiction. C'est là que j'ai récemment eu l'occasion de remarquer quand, comme d'habitude, j'ai passé l'été avec Cléante et que j'ai assisté aux conversations qu'il eut avec Fillon et Dénéa. S'oppose la rigueur philosophique de Cléante, le scepticisme insouciant de Fillon et l'orthodoxie rigide et inflexible de Dénéa. La dispute a permis à Hume de ne pas écrire une critique frontale contre les assises de la religion. La forme dialoguée se présente comme une espèce de paravent pour dissimuler une pensée qui se dévoile selon plusieurs masques et selon un jeu. De même que la dispute permet de dire qu'en matière de religion, les idées ne sont jamais que de la croyance, la raison a ses limites. Et il est donc vain de vouloir trancher entre les croyances. Mettre en scène des personnages permet donc de ne pas trancher. L'empirisme, c'est une philosophie qui ne choisit pas son camp et qui renvoie chacun à la cohérence de son discours. C'est une philosophie qui ne conclut pas et qui suspend son jugement. Panphile est le pupille de Cléante qui est à l'âge où il doit être initié au mystère de la religion. Cléante propose alors sa méthode le guider par la raison. Donc Cléante incarne le scientisme. Déméa propose une autre méthode humilier la raison et préparer l'initié à recevoir la révélation. Donc elle incarne l'orthodoxie. Et entre ces deux personnages antagonistes, un troisième, Philon, et son rôle est de brouiller les pistes et surtout de renvoyer dos à dos les deux adversaires. Il incarne l'ironie sceptique. Les dialogues sont des jeux d'alliance. Philon s'allie avec Déméa contre Cléante et puis Philon s'allie avec Cléante contre Déméa. Et si Déméa se révèle être un faire-valoir, Hume distille sa philosophie dans Philon et Cléante. Il les considère conflictuels et complémentaires. Sur le fond, ils sont d'accord. L'un et l'autre sont empiristes et croient au primat de l'expérience sensible. Et donc c'est sur un fond d'accord tacite que vient se greffer leurs deux divergences. Des différences théoriques mais aussi stratégiques. On lit de véritables passe-passe entre Philon et Cléante. Une remarque de Cléante oblige Philon à préciser son scepticisme. Déméa fixe ensuite les règles de la discussion. Cléante argumente, Philon l'attaque en pointant la faille du raisonnement de Cléante. L'entretien pourrait s'arrêter là. Mais c'est sans compter la parade de Cléante qui quitte le terrain de la logique, de la raison. Et il fait désormais appel à l'évidence du sens commun. Puis pour échapper à la critique de Cléante, Philon doit apporter la preuve que le doute n'est pas seulement spéculatif mais qu'il a une réelle incidence dans la réalité, sur la pensée. Et Déméa relance l'offensive. Cléante lui répond violemment. Il marque un point. Philon exploite l'accusation lancée par Déméa à l'encontre de Cléante pour tourner la discussion à son avantage. Et donc, sur le plan théorique, vers la moitié du dialogue, Philon semble l'emporter. Mais il est vrai que Cléante brille par la force de conviction de ses étoiles. Déméa tente une alliance avec Philon et puis Déméa est exclue rapidement de la partie, elle s'envoie. Mais la dernière partie du dialogue s'ouvre sur un coup de théâtre. Philon épouse soudainement les thèses de Cléante et c'est un stratagème. Il met en scène son propre doute, suspend provisoirement son jugement de manière à ne pas enferrer la pensée et cette stratégie permet de réconcilier l'athée et le théiste en réduisant à une simple querelle de mots l'objet de la controverse. Philon finalement met en garde contre les pièges du langage qui crispent les idées et le doute permet pour lui de dénoncer un verbalisme qui pourrait tourner à vide, un verbalisme creux et il montre que les deux personnages sont finalement en désaccord d'un point de vue cognitif et verbal mais sont en réalité d'accord sur l'essentiel. Donc le dialogue de Hume est fait de revirements de jeux d'alliances de stratagèmes dans le seul but de prendre plaisir à échanger des idées et c'est une particularité de la pensée humienne que le philosophe Gilles Deleuze ne manque pas de saluer dans un article qui a été publié dans le volume L'île déserte. Hume un nouveau ton en philosophie une extraordinaire simplicité et fermeté se dégage d'une grande complexité des arguments qui font intervenir à la fois l'exercice des fictions la science de la nature humaine la pratique des artifices une sorte de philosophie populaire et scientifique une pop-philosophie et pour idéal une clarté décisive qui n'est pas celle des idées mais celle des relations et des opérations c'est cette clarté qu'il essaiera d'imposer de plus en plus dans ses livres. Les admirables dialogues de la religion naturelle qui paraissent après la mort de Hume retrouvent à la fois le plus complexe et le plus clair. C'est peut-être le seul cas de véritables dialogues en philosophie parce qu'il n'y a pas seulement deux personnages mais trois et qui n'ont pas des rôles nivoques mais qui nouent des alliances provisoires les rompent se réconcilient etc. Déméa le tenant de la religion révélée Cléante le représentant de la religion naturelle Philon le sceptique L'humour de Hume Philon n'est pas seulement une manière de mettre tout le monde d'accord au nom d'un scepticisme qui répartit les degrés mais déjà une façon de rompre même avec les courants dominants du XVIIIe siècle pour préfigurer une pensée de l'avenir. Pour Deleuze toute l'histoire de la philosophie est une vaste dispute philosophique transhistorie lui-même ne fait que converser avec Jung Kant Nietzsche Kierkegaard et cette confrontation avec l'autre permet un décentrement de la pensée et une élévation de cette dernière à la énième puissance. Ce sont les mots de Deleuze. Il précise que la dispute philosophique permet d'engager des pourparlers avec soi-même, de mener des guerres sans bataille sans bataille avec ses interlocuteurs de mener une guérilla contre les certitudes de ce que sont les choses et de comment elles se disent. de la mort appréciée appréciée sur les des 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 de la mort qui est sur les des 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 – Sous-titrage FR 2021